L'avant-dernière plaie qui va frapper les Égyptiens dans Parachat Bo, notre paracha, est la plaie de Chosher, de l'obscurité. Et le verset dit, « Va yomé rachem el-Moshe neteyadra ala shamaim » Dieu dit à Moshe, « Et tente ta main vers les cieux, littéralement sur les cieux, « Vi chosher hal eretz mitzrayim » et qu'il y ait l'obscurité sur toute l'Égypte, « Ve yomé chosher » et que cette obscurité soit palpable. Et Rachid nous donne plusieurs explications quant à l'utilité de cette maca, de cette plaie. Et il nous dit la chose suivante, « Chechipsou Israël vera ouet klehem » Car les Juifs sont entrés dans la maison des Égyptiens et ont fouillé leurs objets. Lorsqu'ils sont sortis et qu'ils demandaient d'emprunter ces ustensiles, « Ve yomé rachem el-Moshe neteyadra ala shamaim » et qu'ils répondaient qu'on n'a pas d'ustensiles. « Ve yomé rachem el-Moshe neteyadra ala shamaim » comme Dieu avait fait la promesse à Abraham, « Va avadoum ve inu otam arba me otchana » « Ils vont être asservis pendant 400 ans » « Ve achare chen yetz ou bichush gadol » Et après, ils sortiront avec une grande richesse. Et ça, c'est l'opinion de Rachid. On a dans le Midrash Rabbah une opinion presque identique à celle de Rachid avec quelques petites nuances. Notamment, le Midrash Rabbah nous dit que lorsque les Juifs rentraient dans les maisons des Égyptiens, il y avait de la lumière qui les accompagnait et qui leur montraient les trésors, les mâles dans lesquels les Égyptiens cachaient leurs juifs. Et bien sûr, bien entendu, le miracle d'après les deux opinions, et Rachid et le Midrash Rabbah, c'est qu'alors qu'ils faisaient complètement obscur les B'nai Israël ou les B'nai Israël « Aya or b'mosh wotam » Pour les enfants d'Israël, il y avait la lumière. Il y a cependant deux manières de comprendre cette plaie de l'obscurité. L'obscurité s'est abattue sur l'Égypte. Ça, d'après tout le monde. Que les B'nai Israël pouvaient voir, ça aussi, ça va d'après toutes les opinions. Par contre, est-ce que le miracle résidait dans une lumière naturelle qui éclairait les B'nai Israël ? Tout simplement, la plaie de Khocher faisait que les Égyptiens avaient un voile devant les yeux, qu'ils ne voyaient pas, mais que les enfants d'Israël arrivaient à voir naturellement, naturellement, à la lumière du jour. Ou bien, est-ce que les B'nai Israël ont profité d'une lumière surnaturelle ? En d'autres termes, y a-t-il eu un miracle ou deux miracles ? Alors, d'après Rachet, le sens simple de cette histoire, il n'y a eu qu'un seul miracle, le fait que les Égyptiens ne pouvaient pas voir. Mais la lumière elle-même, la lumière qui éclairait les enfants d'Israël, était une lumière naturelle. D'après le Midrash Rabat, il y a double miracle. Il y a l'obscurité pour les Égyptiens et une lumière surnaturelle pour les B'nai Israël. La preuve en est que d'après le Midrash Rabat, cette lumière leur permettait de voir les richesses, les bijoux qui étaient cachés, qui étaient enfouis. Ça, Rachet ne le dit pas. Rachet nous dit simplement qu'ils pouvaient voir les ustensiles, les vêtements des Égyptiens, donc des éléments, qui étaient visibles à la lumière du jour. Alors que le Midrash Rabat parle d'une lumière surnaturelle qui permettait de voir des richesses encore plus grandes que celles dont Rachet parle. Pourquoi cette différence de vue entre Rachet et le Midrash ? Alors, chers amis, maintenant vous connaissez la manière d'interpréter de Rachet. Rachet, c'est le pshat, c'est le sens simple. D'après le sens simple des choses, bien entendu, on prend l'explication la plus naturelle au niveau du miracle. Mais il y a une justification encore plus importante d'Aslah. C'est que, d'après Rachet, il s'agissait là d'accomplir une mitzvah d'Akadosh Baruch. Il fallait sortir avec une grande richesse. À la limite, même si la richesse matérielle n'intéressait plus forcément tous les juifs qui accomplissent cette mitzvah, il fallait l'accomplir comme une mitzvah. Or, une mitzvah, ça doit s'accomplir toujours de manière naturelle. Ça ne s'accomplit pas dans un monde de miracles. Comme l'histoire connue du Balatania, qui, lors de son emprisonnement, à l'époque, donc, des tsars, lorsqu'il devait passer par l'interrogatoire, il était transporté en barque de sa prison au lieu de l'interrogatoire. Et, une fois, alors qu'il faisait nuit, il demande à l'officier qui le conduisait d'arrêter la barque pour faire Birkat Levana, qui douche Levana. L'officier refuse. Le Balatania lui dit, « Tu sais, je peux faire en sorte que la barque s'arrête. Je n'ai pas besoin de toi. » Et, effectivement, la barque s'arrêtait. Lorsque l'officier voit à qui il avait affaire, il lui dit, « Bon, d'accord, je suis prêt à arrêter la barque, mais qu'est-ce que vous me donnez en échange ? » Et Adorazaken lui donna une bracha de sa main, de sa sainte main, qui lui permit de gravir à cet officier les échelons et qui devint riche. Les échelons, bien sûr, dans la hiérarchie militaire. Et le rabu précédent qui raconte cette histoire dit que lorsqu'il était petit, il se posait toujours la question, pourquoi avoir demandé le service à cet officier ? Pourquoi est-ce qu'Adorazaken n'a pas profité du miracle de faire la barra sur la lune alors que la barra était stoppée de manière miraculeuse ? Lorsque j'ai grandi, dit le rabu précédent, j'ai compris qu'il s'agissait là d'un fondement du judaïsme et des mitzvot. Les mitzvot doivent être accomplis dans le monde naturel, pas dans un monde de midrach. Ça, c'est l'opinion de Rachid. Le midrach, Rabba, lui, considère qu'il ne s'agissait pas ici d'une mitzvah. Il s'agissait tout simplement d'une récompense. Et d'autant plus qu'avant le matin de Torah, il n'y avait pas cette nécessité d'accomplir les mitzvot batartonim. Ça, c'est un chidosh, quelque chose qui a été innové à partir de le matin de Torah. Mais en tous les cas, l'enseignement de Rachid, Rabotay, c'est que il ne faut pas avoir peur des difficultés qui se dressent lors de l'accomplissement des mitzvot. Le fait qu'on soit dans un monde où les choses sont conduites de manière naturelle, dans la galoute, dans l'exil, dans l'obscurité de la galoute, parce que c'est dans ce monde, dans cet artonim qu'Akadosh Baruch veut qu'on accomplisse les mitzvot. Alors que le chosher, l'obscurité, recouvre l'Égypte, recouvre la galoute, ou le chol, ben yisrael, hayah or, bemoshotam, la lumière qui nous permet de voir clair dans ce monde et d'accomplir les mitzvot d'Akadosh Baruch. d'Akadosh Baruch. Sous-titrage Société Radio-Canada